Merci Monsieur le Président. J'ai, oui, quelques questions à poser. La première, c'est le développement des pratiques artistiques et culturelles implique une collaboration renforcée avec les ministères de la Culture et de l'Éducation nationale. Les crédits de la mission devaient contribuer par exemple à l'amplification du plan du ministère de l'Éducation nationale en faveur des chorales. De quelle façon cela a pu trouver sa traduction, notamment dans les écoles françaises à l'étranger, membres du réseau de l'AEFE ? Première question. Deuxième question. En mars 2017, notre Président a souhaité faire du château de François 1er un haut lieu de la francophonie pour la restauration et l'aménagement de Villers-Cotterêts, dont la réalisation est prévue en 2018-2022. Le coût global de l'opération a été estimé à 110 millions. En 2018, 2,4 millions en AE et en CP. Les crédits restants à mobiliser après 2018 s'élèvent à 52,6 millions en AE et en CP. Or, le plan de financement n'est pas stabilisé. La CBCM considère qu'en l'absence de chiffrage précis, le Airprog n'a pas intégré au stade de la programmation les crédits nécessaires pour engager en 2018 le projet de Villers-Cotterêts. Peut-on dire aujourd'hui que ce programme est viable et respectera les délais et les montants des travaux préalablement définis ? Ou constitue-t-il un risque financier ? Et puis, dernière question qui est une question d'actualité, M. le ministre, et je suis content de vous avoir en face pour vous la poser. Vous savez que le budget de la culture en termes de dépenses publiques, selon un petit tableau qui a été envoyé par la DGT, et qui donne pour 1 000 euros de dépenses publiques pour l'État, 22 euros pour le budget de la culture, ce qui me semble très faible. Mais bon, c'est assez triste parce qu'en réalité, on a une bataille culturelle à mener, notamment face à l'ignorance, face à la radicalisation des esprits, etc. Et donc, la faiblesse a été soulevée tout à l'heure de notre budget de la culture. Pour gagner cette bataille, c'est évident. Et d'ailleurs, on entend, je conclue, mais d'ailleurs, on entend cette ignorance, même au sein du service public français, audiovisuel. Par exemple, ce week-end, sur France 2, on a encore entendu cette ignorance dans la bouche de Mme Angot. Et donc, je voulais avoir votre réaction par rapport à ça, mais surtout savoir si vous condamnez ces propos. Merci.